Vous écoutez le monde, vous écoutez le monde, nous allons vivre une trêve d'amour ! Eh ben dis donc Guillaume, Mélanie, bonsoir. Bonsoir Anne-Marc. Je me présente, moi c'est effectivement Anne-Marc. Dans le jargon du théâtre, on pourrait dire que je suis une sorte d'entracte de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un tandem qu'on aurait offert à des frères Siamois. Et que du coup, évidemment, personne n'en fourche jamais. Non, c'est dommage. Oui, je suis célibataire, je sais, c'est comme un vieux guignot et ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que vous pouvez même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant chimio que vous donne votre crâne rassée et votre petit regard de chien battu. Eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre son ancien humoriste, reconverti en acteur fétiche de Zabou Brett Pan, qui est le talentueux et sympathique Bernard Campan. Et la version underground de ce beau vieux Virgil Bale, qui joue le rôle de Guillaume, le séducteur de cette sorte de Dallas de proximité, qui est la série plus belle, la vie, dont le père Albert ici présent ira probablement en enfer pour n'avoir raté aucun épisode. Aucun, depuis le début, aucun. Exactement. Et bien, malgré ce petit look à la monsieur propre, qui est dans le barret, va probablement être un atout, j'imagine. Eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un auteur, scénariste et comédien de talent, qui, après avoir commencé le théâtre à l'âge de 9 ans, a écrit, joué et mis en scène une dizaine de pièces, dont certaines se sont même jouées jusqu'à 2000 fois, et bien réussit l'exploit de rester un parfait nouveau-dit. Et c'est aussi bien sur Internet que tout court, en fait. C'est le travail, c'est le travail. Bref, un manque de charisme indéniable. Qui ne vous a, cela dit, pas empêché de renflouer votre PEL en 2009, grâce au succès de Panic au ministère, et une communauté de boulevard, co-écrite, avec votre compagnon des A.A., les auteurs anonymes, Jean-Franco, ici présent, avec lequel, tel des insectes fous, vous tentez aujourd'hui une percée vers la lumière, en partageant l'affiche de la pièce Jamais 203. Une comédie formidable, dans laquelle la talentueuse et énormément retouchée Liane Follier incarne notamment une sorte de Geneviève de Fontenay, de proximité, dont la dernière mise vient de créer le scandale, en posant à poil dans la presse bupole. Bref, une idée scandaleusement originale, qui, d'une certaine manière, nous rapproche, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit livre. Et a obtenu un temps, la garde de Fatou, une petite malienne, aussi adorable, qui drosse et folle, qui moquit Dieu de se disant, comme c'est souvent le cas chez les crèves de la faim, il faut bien l'avouer, était aussi rachitique que beaucoup déjà pubèrent. Eh bien, histoire de positiver son handicap, j'ai eu l'idée de créer sur Internet la première élection des Andimis, un projet vraiment ambitieux, exclusivement réservé aux fillettes aussi handicapées que naturellement toujours vierges. Mais donc, hélas, cette petite cachotière de Fatou, qui avait pourtant toutes ses chances, a été disqualifiée le jour où un internaute a créé le scandale en publiant sur hondi.fr la photo de ces trois enfants restés au pays. Dieu merci. Et en parlant de handicap, justement, nous n'ayons malheureusement jamais réussi à trouver aucun homme de race humaine, prêt à venir assaisonner ma salade du chat. Sachez que même si j'ai bien cru comprendre qu'en amour, comme en matière de dessins animés, vous êtes franchement plus à Ristochat qu'à Ristochat, comme on dit, j'aime autant vous dire que mon schéma et moi-même, nous sommes absolument ravis à l'idée de vous laisser la paix dans notre QL. Sur ces petites conférences, je vous laisse réfléchir à ma proposition en attendant. Sachez qu'après l'émission, eh bien, j'aurais tenté ma chance en Seine-Maritime où les 470 salariés de pétrole, lui, se sont sur le carreau depuis un mois maintenant. Donc, c'est comme moi, la raffinerie des affectés de l'amour qui est en vous. Donc, le souhait final, c'est lui de trouver enfin un repreneur au sérieux. Eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! Bravo ! Quelle saloperie, cette fille ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada